Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu que par défaut, une voyelle était prononcée relâchée. Mais que dans certains contextes, appelés contextes de tension, ces voyelles étaient prononcées tendues. Mais que dans certains de ces contextes de tension, dans des contextes qu'on appelle de relâchement, ces voyelles étaient prononcées quand même relâchées. Bref, du coup, pour rester raccord avec le titre de la vidéo, on va se demander si on prononce correctement le mot what. Oui, parce que je suis sûr que vous ne le prononcez pas comme les anglais le prononcent. Et parce que vous n'entendez pas la même chose que non plus en même temps. Donc ça se comprend un petit peu. Et même moi, je ne le prononce pas comme les anglais le prononcent. En même temps, je ne suis pas forcément une référence non plus. Et donc, par extension, on va se demander aussi s'il n'y a pas autre chose que simplement des contextes de tension et des contextes de relâchement. Parce que bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, tout ça, ça me paraît quand même encore un peu trop facile. Il existe certains cas, en anglais, où on se fiche de savoir si la voyelle est dans un contexte de tension ou dans un contexte de relâchement. Puisque de toute manière, elle sera transformée par un contexte qui fait qu'elle ne sera ni tendue ni relâchée. Dans ces cas-là, la voyelle est dite transformée, le plus souvent, par des sons à proximité. Règle numéro 10. Le I se prononce I lorsque suivi de N-D ou de G-N en fin de mot. Et le cas échéant, le G disparaît. On y retrouve par exemple les mots Merci à Eric et Ivo Ken pour leur participation. Ici, il y avait bien sûr un piège, puisque, en tant que locuteur du français, nous avons été conditionnés à prononcer la graphie I-N-1. Ce qui ne se fait bien sûr pas en anglais. On entend donc que Ivo Ken ne se laisse pas avoir, contrairement à Eric. Cependant, la prononciation d'Eric reste tout de même compréhensible. Et il évite aussi de tomber dans le second piège, le fait que les deux consonnes suivant la voyelle, N et D, ne bloquent pas la tension. Ici, il s'agit bien d'une transformation de la voyelle particulière, puisqu'on retrouve une prononciation tendue I au lieu d'une prononciation relâchée I, comme ça aurait été le cas si on avait appliqué les règles vues précédemment. Mais attention notamment à une exception, Règle numéro 11. Le O se prononce O lorsque suivi d'un L et d'une autre consonne. Bien sûr, il faut que cette consonne ne soit pas un L. On retrouvera donc ça dans des mots comme Encore merci à Eric et Ivo Ken pour leur participation. Bon, ici, malheureusement, tout le monde est plus ou moins tombé dans le panneau. Mais ce n'est pas grave, rassurez-vous, ces deux prononciations seraient parfaitement comprises par des anglais. Ici, Ivo Ken évite de prononcer un L trop prononcé comme Eric. Ce qui est une erreur assez commune car, en tant que français, nous avons tendance, lorsque nous voyons un L, à vouloir le prononcer. Alors qu'ici, un anglais ne prononcera pas le L. Enfin, en réalité, si, il le prononce, mais pas comme en français. Et ce L a tendance à doucement disparaître. Mais ce n'est pas le sujet. Puisqu'ici, on se trouve donc dans une transformation de la voyelle et non pas un contexte de relâchement. Donc, le O précédent, le LD, ne sera pas prononcé relâché A, comme l'ont prononcé nos deux participants, mais plutôt tendu A. Mais pas dans des mots comme door, scroll, ou encore roll. Mais attention toutefois à quelques exceptions, puisqu'on ne retrouvera pas cette règle dans les mots comme golf, shove, involve, revolver, ou encore sourstice. Et notez aussi que lorsque l'on applique cette règle, le L ne se prononce pas lorsque suivi du son K, comme par exemple dans folk, ou encore yoke. Ou aussi du son M, comme par exemple dans homes, ou encore Stockholm. Règle numéro 12. Le graphème OO se prononce OU lorsque suivi du son K. Et on retrouvera ça par exemple dans les mots book, cook, ou encore lock. Mais attention, on retrouve aussi cette prononciation comme une exception dans des mots comme Quand à la graphie A, elle est souvent sujette à ses transformations. C'est une experte en la matière. Du coup, elle a droit à une ribambelle de règles rien que pour elle. Règle numéro 13. S'il est suivi d'un L, lui-même suivi d'un F ou d'un M, le A se prononce OU. Et cela provoque la disparition du L. Et on retrouvera cette règle dans les mots suivants. Conf, camp, half, home. Attention à quelques exceptions pour cette règle et qui marche aussi pour la suivante. Les mots comme Arbitrass, obby, orbit, album, alcohol, Alfred. It could be worse, Robin. You could be Alfred the Butler. Damn you, sir. Ça en fait quand même pas mal. Règle numéro 14. Si elle est suivi d'un L, lui-même suivi d'une consonne ou d'un L en fin de mot, la graphie A se prononcera OU en provoquant la disparition du L. Et on retrouvera cette règle dans les mots salt, stalk, en, almost ou encore quand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501